Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctions de base de CellGrib. Nous allons télécharger et afficher un fichier Grib, nous déplacer sur la carte et dans le temps, et enfin, nous regarderons les fonctions de base de Marais. Dans un premier temps, déplacez-vous et zoomez la carte pour afficher la zone que vous voulez télécharger. Cliquez sur le bouton de téléchargement en haut à droite. Une requête est alors envoyée au serveur qui prépare votre fichier Grib, et vous le renvoie. Par défaut, le modèle est le GFS avec une grille de 0,5 degré. Le fichier est prêt et le serveur vous le renvoie. Il se charge automatiquement et s'affiche. Vous avez dans ce fichier des informations sur le vent, la pression, la nébulosité et les précipitations. Les informations pour le point au centre de l'écran sont affichées dans le rectangle blanc en haut à gauche. Pour vous déplacer dans le temps, vous pouvez cliquer sur les boutons à droite et à gauche de l'écran. Vous pouvez aussi cliquer sur la date en haut de l'écran. Pour afficher les informations de l'instant présent, cliquez sur l'horloge en bas à droite. Pour parcourir le fichier rapidement, vous pouvez vous déplacer avec le curseur. Et enfin, vous pouvez faire défiler l'OTAN automatiquement en cliquant sur le bouton Play. Pour recentrer la carte sur votre position actuelle, cliquez la cible en bas à gauche de l'écran. Cliquez sur le second bouton en bas à droite pour afficher le météogramme. Le météogramme affiché sera celui du centre de l'écran. Toutes les données du fichier GRIB seront affichées ainsi que celles du port de marée le plus proche. Revenons maintenant à la carte pour regarder les fonctions de marée de cette grille. Tous les points bleus correspondent à un point de marée. Si vous zoomez suffisamment, les marées grammes s'affichent. Rouge indique que la marée descend, vert qu'elle monte. Faites un clic long sur l'écran pour afficher la marée du port le plus proche. Vous pouvez choisir la date en haut de l'écran. Ainsi que le port de marée. Les ports sont classés du plus proche au plus lointain. CELGRIB a de nombreuses autres fonctions que je vous invite à découvrir dans l'aide fournie avec l'application. Vous retrouvez cette aide au format PDF sur le site. Vous pourrez aussi visionner d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de l'application. Enfin, je vous invite à découvrir notre application de navigation, routage et météo, CELGRIB WR. Je vous montre ici comment très rapidement faire un routage entre Pornik et Riron. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation et très rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo où nous avons parcouru les fonctions de base de CELGRIB, le téléchargement d'un fichier et les marées. Je vous trouvais ici avant d'avoir regardé cette vidéo. ... ... Sous-titrage FR ?